Et on se dit, qu'est-ce que c'était ? Mais qu'on ne sait pas forcément le refaire, je trouve que c'est ça qui est magique. Parce que je crois qu'aussi loin que je me souvienne, je pense qu'il y a même des photos où j'ai 4 ans, où je m'amuse sur l'instrument qu'il y avait là. Et j'ai seulement suivi les cours de musique classique à 12 ans. Mais j'ai toujours eu cet aspect un peu autodidacte, de chercher par moi-même. Et donc à l'époque, je me souviens qu'adolescente, je composais, parce que je n'écrivais pas sur papier, des petites mélodies. Et donc quelque part, l'improvisation, ça découle déjà de la composition, d'approcher l'instrument, de chipoter un peu. Et puis parfois, il y a une mélodie qui sort. Donc je dirais que c'est ça le premier signe du contact avec l'improvisation. Je pense que c'est ça le premier signe de la composition. C'est parti. Dans l'improvisation de jazz, les premiers contacts que j'ai eus, c'était plutôt des orchestres dixi-landes que je voyais parfois dans les rues de Namur. Et là, j'étais assez étonnée de voir que les gars avaient juste un papier devant avec ce qu'on appelle des grilles. Donc, c'était vraiment des grilles. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils regardent ? Et comment ils improvisent ? Donc, c'est la première forme que j'ai entendue de jazz plus ancien. Et vers 16 ans, là, j'ai vraiment entendu un concert de Steve Ouben, où j'étais bluffée parce que je me dis, mais comment ils font ? Donc, ça, c'était du jazz un peu plus moderne. C'était d'ailleurs le projet Steve Ouben avec Strings. C'était une musique qui avait été arrangée par un michelaire. C'est rigolo parce que j'ai refait un projet par la suite avec Michel et Steve, 30 ans après. Le langage jazz, vraiment cette forme d'expressivité dans le rythme et tout ça. Et donc, ça s'apprend. Je veux dire, l'improvisation, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme beaucoup de gens le croient souvent. C'est vraiment un vocabulaire, une culture surtout qu'il faut apprendre. Et ça s'apprend vraiment par l'écoute, en fait. Je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est l'écoute, comme les anciens faisaient. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas tous ces outils-là. Donc, les anciens, ils achetaient quelques disques et ils apprenaient tous les solos. Et puis, ils codifiaient selon leur connaissance musicale, je pense. Et aujourd'hui, je veux dire, les jeunes qui apprennent l'improvisation passent plutôt par des moyens plus conventionnels, plus écolés. Ils viennent à l'école, ils croient qu'ils vont avoir tout là, alors que ce n'était pas du tout le cas dans le temps. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait plus cet aspect un peu autodidacte. Il y avait pas mal de musiciens dans ma famille. Mon père est musicien amateur, mais je l'appelle toujours le fanfaron parce qu'il fait toutes les fanfares du coin. Mais en fait, ça venait de mon grand-père paternel qui, lui, avait 12 enfants. Il a fondé une fanfare et il a mis tous ses enfants dedans. Donc, ils jouaient tous un instrument. Et du côté de ma mère, ma mère ne jouait aucun instrument, mais son papa, il était organiste. Et apparemment, clarinétisme, ça je ne l'ai jamais vu jouer, mais j'ai des souvenirs que quand j'étais gosse, ils venaient à la maison et ils jouaient des accords, alors que c'était peut-être des trucs de messe, j'en sais rien, parce que je jouais à la messe, mais ça me fascinait. Et c'est vrai que c'est des approches qui m'est restée. Quand j'approche un instrument, c'est d'abord harmoniquement, c'est parce que c'est une data, plus que des phrases, ou plus que de la technique, ou des effets pianistiques. Donc voilà, il y avait quand même des musiciens dans la famille. Moi, quand je donne cours, je suis quelque part le premier auditeur, mais avec une oreille quand même avertie. Donc, évidemment, il y a toujours une part de subjectivité et d'objectivité. Donc quand je sens que là, l'élève est en train de faire quelque chose de super, je suis juste là pour le souligner, avec mes outils à moi, mes oreilles à moi, ma sensibilité à moi. Je pense qu'il faut trouver sa place aussi dans cette culture, et voir comment on va se mettre... Il faut juste en fait que la personne qui joue, se dise, mais qu'est-ce que j'aime en fait ? Pour être un artiste honnête avec soi-même, c'est dire, qu'est-ce que j'aime ? Est-ce que quand je fais ça, ça me touche, ça me porte, ça me fait vibrer, ou est-ce que je fais juste ça parce que tout le monde le fait, et que c'est à la mode et tout ça ? Maintenant, être musicien professionnel, c'est aussi avoir une expérience suffisante que pour fonctionner dans plusieurs groupes. Évidemment, tout le monde a envie de faire sous le groupe qui tourne à fond, et qu'on ne fait que sa musique, mais ce n'est pas le cas à la vie de musicien, surtout de musicien de jazz, on est quand même amené à fonctionner à gauche, à droite, etc. Pour moi, l'improvisation, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que, en tout cas, dans mon caractère, il y a toujours une partie d'imprévu. On ne sait pas quelle sera l'énergie quand on va jouer le soir, comment ça va se passer. Quelle sera l'énergie, mon énergie, l'énergie des gens avec qui je joue, l'énergie de la salle. Et il y a des jours où c'est magique parce que ça blente entre les musiciens et le public répond. Et là, il y a une énergie qui gonfle et qui est magique. Quand je me suis retrouvée dans le Bruce Jazz Orchestra, moi, je n'avais jamais joué dans un big band. Et donc, forcément, comme dans un big band, il y a une quinzaine de musiciens, disons, la musique est plus structurée, elle est beaucoup plus écrite. Et donc, dans cette écriture, cette orchestration, il y a vraiment des endroits où on laisse une partie plus improvisée, qui ressent plus à une situation en quartet ou en trio, par exemple. Donc, moi, ce qui a été le plus dur pour moi quand je me suis retrouvée dans le Bruce Jazz Orchestra, c'est de passer du rôle d'interprète, donc où on lit le texte vraiment, où il y a des parties qui sont vraiment tout à fait écrites, puis des parties qui sont plus d'aigris et des choses comme ça, à des parties en trio ou quartet, où on est plus dans l'improvisation à l'écoute. Quand j'avais 20 ans, début de la vingtaine, il y a quelqu'un un jour qui m'a posé la question si j'avais un plan de carrière. Eh bien non, non, c'est pas possible, quoi. Le seul plan de carrière que j'ai, c'est que j'aime cette musique et que j'ai envie de la jouer jusqu'au bout, le plus loin possible dans ma vie, voilà, et de m'amuser et que ça me nourrisse. C'est le seul plan que j'ai. C'est le seul plan que j'ai vu, c'est le seul plan que j'ai vu, c'est le seul plan que j'ai vu. Sous-titrage FR ? ... 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